... déchirer ses vêtements. Celle-ci, en guise de protestation, a décidé alors de s'en dépouiller complètement et de se mettre quasiment nue. Sur les images, elle fait quelque part, elle s'assied comme indifférente aux formes noires, contrastes saisissants qui la croisent. Vous l'avez vu sur l'image, on voit plusieurs formes habillées en noir par rapport à elle. La suite racontée par les témoins est prévisible. Elle est arrêtée. Elle est frappée. Elle tombe lourdement sur la tête. Elle saigne abondamment avant d'être embarquée. Gabrielle Cluzel, les réactions de nos féministes en France sont étonnantes. Oui. Osons un jeu de mots un peu cynique. Si elle attendait le soutien, un vrai soutien de la part des féministes françaises autoproclamées, elle peut aller se rhabiller du côté de nos tartues féministes françaises. C'est toujours pareil. Elle soutienne la femme comme ses femmes aussi, en particulier comme l'accord de soutien pendu et surtout avec un objectif, noyer le poisson. Alors on peut citer tout d'abord Caroline De Haas. Caroline De Haas, elle a mis beaucoup de temps à réagir et puis elle a fini par le faire en début d'après-midi. Elle a relayé une manifestation à l'initiative d'association d'extrême-gauche. C'est une manifestation en soutien aux Iraniennes assez surréaliste. Vous savez ce que c'est l'appel ? C'est un appel contre la tyrannie religieuse et l'extrême-droite. Que vient faire l'extrême-droite là-dedans ? Je vous le demande. Mais donc on voit bien, quoi qu'il arrive, c'est toujours la faute de l'extrême-droite. Elle est retombée sur ses pieds. Alors quant à Sandrine Rousseau, elle s'est fendue d'un poste sur X, mais c'est pire que rien. Parce qu'elle ne salue pas le courage de l'Iranienne. En fait, elle l'insulte. Je ne sais pas si vous avez... Voilà, notre corps et tout ce que l'on met au pas pour le vêtir. Oupas pour le vêtir nous appartient. Force aux Iraniennes, aux Afghans, à toutes celles qui subissent l'oppression. Donc vous voyez, tout tient dans le ou pas. Le diable se cache dans les détails. Donc dans un grand fourre-tout relativiste, elle compare celles qui se battent contre le voile là-bas à celles qui se battent pour le voile ici. Et donc en creux, elle prétend qu'elles ont le même courage, qu'elles subissent les mêmes persécutions. Et elle renvoie dos à dos leurs bourreaux aussi. C'est-à-dire que les proviseurs de lycées français et les aïétolas, même combat. Il fallait quand même oser. Et c'est évidemment profondément insultant pour ces jeunes iraniennes. Alors c'est vrai qu'on dirait qu'il y a un concours lépine des comparaisons spécieuses et loufoques au nouveau Front populaire. Loufoque, si ce n'était pas aussi tragique. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Raphaël Arnaud, c'est le plus récent, il avait comparé le voile islamique à du rouge à lèvres. Aurélien Tassé a un serre-tête. Éric Coquerel, je ne parle que du nouveau Front populaire, parce qu'il y en a d'autres, mais Éric Coquerel au voile de mariée catholique. Vous voyez, moi, ce serait intéressant de demander à cette jeune fille ce qu'elle pense de toutes ces métaphores poétiques. Puis comme il y a d'autres députés, on va aller plus loin, bientôt les barésies, les escarpins, le Chanel numéro 5, les boucles d'oreilles, que sais-je encore. Donc c'est assez dramatique. Et vous savez que Sandrine Rousseau n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'elle avait dit elle-même que c'était un embellissement. Ça pouvait être un embellissement, le voile islamique. Et du reste, elle avait été sifflée à une manifestation au soutien aux Iraniens. C'était en 2022. Et cela avait marqué, évidemment, beaucoup de monde. Et je me demande si cette jeune fille, un jour, devait avoir l'asile politique en France, ce qu'elle penserait en découvrant que des députés de la République française se battent pour ce voile islamique qui ont manqué la tuer. On va le poser, on continue dans un instant. Et accrochez-vous, puisqu'avec Charlotte, on a décidé aujourd'hui de ne pas laisser passer ce qu'on veut taire aujourd'hui, la violence du week-end. A tout de suite.